... Ils n'attendent pas avec nous. Ils attendent que nous on parle pour eux. Voilà. Non mais attendez. Même moi au boulot. Je veux dire, je travaille avec Joanie, je m'en fous, moi je dis, les mecs qui se plaignent, ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ça, mais ils ne viennent pas avec nous, ils ne viennent pas, ils attendent que nous, on se bouge le cul pour eux, voilà, nous on prend des coups de matraque dans la gueule pour eux, on se fait gazer pour eux. Ouais, mais pour nous aussi. Ouais, ben nous, on le sent, mais c'est vrai, nous on prend des coups de matraque, mais c'est pour eux qu'on le fait, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour eux, ils sont en route, ils n'en ont rien à faire. Ça fait 7 mois, ça fait 7 mois qu'on est dans la rue, ça fait 7 mois qu'on a toujours le même discours, ça fait 7 mois qu'on entend, ouais, il y a des gens qui se plaignent, maintenant si les gens veulent, préfèrent payer des coups, à ce moment-là, à ce moment-là, tu ne les écoutes plus, et toi tu fais ton chemin toi-même, et tu verras que les gens, quand ils vont voir exactement le travail qu'on fait, ils verront, ouais, mais après, si jamais ces gens-là ne veulent pas revenir, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens depuis le 17 novembre qui sont partis des ronds-points qu'on ne reverra à mon avis jamais, pourquoi ? Est-ce qu'on s'est posé cette question-là, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens ne bougent pas, ils 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 veulent une autre façon d'action, c'est nous qui nous le battons pour eux, oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de rester sur un rond-point, c'est bien, mais maintenant, il va falloir, comme disait Sandra, ça fait longtemps qu'elle le dit, et ça, de toute façon, il va falloir qu'on le refasse, c'est d'aller sur les marchés, aller à la rencontre des gens, aller discuter avec eux, c'est pas en restant sur un rond-point qu'on réussira à aller les voir, mais ils attendent déjà qu'on vienne les voir, déjà. On ne valorise pas assez les victoires qu'on a eues, et les médias ne les valorisent pas, donc sinon on ne les valorise pas, personne ne sait, les gens, tout ce qu'ils voient avec des gilets jaunes, c'est les gens qui sont sur le rond-point depuis 7 mois, et pour rien gagner. Mais il faudrait peut-être un petit peu partenir sur le côté positif, on a obtenu des choses, quand on a un ballon fait peur au mois de décembre, mais elle ne pense qu'elle va faire des tracts, et dans ce cas-là, je la reprendrai pour les dates sur le site, mais je pense que cette idée de valoriser le fait que, ouais, on est un mouvement qui dure super longtemps, déjà, parce que c'est quand même un truc qui est inédit et qui fait que ça restera, et qui peut être valorisé, on était capable de s'organiser en assemblée, désassemblée, moi je dis franchement, je vis dans la petite bulle en jaune, je ne réponds plus trop les gens qui ne sont pas jaunes, et tous les étés, je garde un chat, donc les gens du chat qu'ils gardent sont passés chez moi hier, dans la vie, mais quand ils en parlent de là-bas, alors les gens, non seulement, ils n'ont pas entendu parler, mais clairement, ils ne comprennent pas ce qu'on y fait. Donc mon pote me fait, ah ouais, t'es à vous soyez, mais vous faites quoi ? Ben, je dis, on fait de la démocratie directe, et je lui explique que, ben, on est une assemblée qui a des idées, quand on descend ça dans les groupes locaux, c'est revalidé, que ça remonte, l'autre, il a parlé, les dieux qui sortaient de la tête, ce genre de choses, on ne valorise pas non plus ce qu'on a réussi à faire par rapport à l'État, qu'on soit en pleine expérimentation de démocratie directe, et que peut-être que ça cafouille, et que, mais au moins, on a une vraie volonté pour essayer, et ça, c'est des choses qui pourraient peut-être essayer de faire bouger les gens, tu vois, parce qu'ils verraient qu'on n'a pas fait que prendre des coups de matraque et avoir des gens à aller en prison, on a eu aussi des avancées, c'est pas ce qu'on espérait quand on a mis les gilets jaunes, on va pas se mentir, ce qu'on voulait, c'était qu'on a promiscas, il est encore là, donc... Mais, on a quand même obtenu des choses, si un fil soit-il, mai 68 ne peut pas se targuer d'avoir gagné autant que ce qu'on a gagné, et d'être aussi porteur d'espoir, mai 68 ça reste surtout un gros regret, pour l'instant on a encore un espoir. Justement, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une communication, la communication, vous voulez qu'on la fasse comment ? À part des banderoles, des tracts. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'atteler à cet atelier banderoles, pour pouvoir justement avoir un discours, avoir quelque chose à donner, à manger aux médias, parce que ce qu'il va falloir faire aussi, c'est communiquer sur cette obé-là, parce qu'il va falloir aussi consacrer par les médias, soit disant médias, parce que ce que fait France Bleu, ce que fait la publicaine, à chaque fois, de toute façon c'est contre nous, mais bon, au moins, au moins qu'ils puissent voir, au moins comme quoi c'est des choses qui peuvent avancer, qui peuvent faire avancer chez nous vite, et parce qu'en parlant aussi de Conforama, il y a aussi M. Micolage, aussi qui a été racheté par une entreprise encore américaine, encore une, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore 6 personnes qui vont encore rester sur le carreau, soit disant, soit disant, parce que moi je connais quelqu'un qui travaille là-bas, soit disant parce que c'est des départs volontaires, mais pour moi des départs volontaires, c'est quand même des licenciements. Et le problème qu'il y a, c'est que maintenant ils vont leur demander, maintenant ils étaient un peu plus trentaine de personnes chez M. Micolage, il va falloir qu'ils fassent le même boulot dans le centre. C'est-à-dire, des ans supplémentaires, soit disant des fiscalités, mais ça j'y crois pas une seconde, et puis des gens, ils vont tout de suite travailler comme des cons. Et comme des cons, pour pouvoir gagner quoi ? Rien du tout. Bah rien du tout. Il y a des dates sur M. Bricolage, les licenciements, quand ils sont effectués. Les licenciements, c'est des bénémiens. Il faut prendre, trouver des solutions, donc c'est un truc très institutionnel, etc. Mais comme les 13 engagés, ils s'appellent celle-là, l'extrême droite a fait, a demandé au gouvernement, a dit que ce n'était pas possible d'être aux côtés de ce monsieur. Et ils ont cédé, quoi. Et ils ont cédé, et c'est gravissime. Moi, je connais ce sujet-là. Donc du coup, je vous dis quand même, j'ai les gens d'Auxerre, dans un tripoté d'intellectuels, du monsieur. Voilà, c'était un petit clin de permis. Et j'ai expliqué après pourquoi j'ai cédé, j'ai les jours de soin. Un vrai pouvoir. Ils avaient le pouvoir de fabriquer des médicaments avec des bases qui sont trouvables facilement. Il y a deux ans, il y a eu une pénurie d'aspirine. L'aspirine, c'est acide acétylique, c'est un truc ultra facile à fabriquer. Les pharmaciens n'étaient pas capables, un, de les fabriquer, n'ont pas le droit de le fabriquer, n'ont pas le droit de le vendre, n'ont pas le droit de le doser. Ils se sont fait baiser, clairement et simplement par le lobby de la pharmacie qui leur a interdit de toucher aux médicaments. Ça leur a plu parce qu'ils ont fait du commerce et ils se sont comportés comme des gros porcs au niveau de la thune. J'espère qu'il n'y a pas de pharmacie ici. Et donc, à la sortie, ils se sont fait baiser et nous, on se fait baiser encore plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est remettre tout ça en cause, il faut mettre tout ça à plat. C'est-à-dire qu'en effet, le médicament, ça doit être, on doit pouvoir fabriquer des médicaments. Et s'il manque un médicament, on doit pouvoir prendre un médicament de substitution. Et voilà, c'est simple. Ce n'est pas très compliqué. Il n'y a que les vaccins, en effet, ou certains médicaments où il faut six semaines pour fabriquer le vaccin, etc. Il faut des souches. Voilà. Mais notre rôle, peut-être là aussi, c'est d'alerter, ne serait-ce que les pharmaciens en leur disant, révoltez-nous aussi. D'où la dérégulation de tous les marchés. Il n'y a pas que le marché du médicament. C'est tous les marchés en Europe qui sont dérégulés par tous les médicaments. Et moi, je ne vais pas les marquer un chemin. De toute façon, ce qu'il va falloir faire, et ce n'est pas d'aujourd'hui que j'en parle, ça fait très longtemps, c'est de sortir de cette union européenne. Mais à partir du moment où cette union n'aura plus la main basse sur tous ces marchés-là, il va falloir après tout remettre en question. On remet en question aussi les lobbies, parce que les lobbies pharmaceutiques, c'est l'un des plus puissants qu'il y a au monde, avec en plus les lobbies de la vie future. Donc il va falloir tourner à la base, et tourner à la marche. Et c'est-à-dire que maintenant, on va falloir redonner aussi tous les pouvoirs aux gens qui doivent avoir ces pouvoirs-là. C'est-à-dire au labo, on va falloir redonner aussi de l'argent à ces gens-là, pour qu'ils puissent au moins chercher. Parce que le problème qu'il y a, c'est que maintenant, c'est quand c'est le lobby qu'ils cherchent pour les chercheurs. Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, on ne sait même plus ce qu'il y a dans les médicaments avec les génériques, on sait même plus ce qu'il y a dedans. Et le problème, c'est qu'on en a dit. C'est juste pour rebondir sur l'infos où vous n'êtes peut-être pas forcément. Quand le mur de fer est tombé, et qu'il a fallu séparer nettement la politique capitaliste et l'autre politique qui, à l'époque, s'est donné le communiste, ils ont fait des choix aussi sur la manière de soigner les gens. Donc nous, côté Amérique, côté capitalisme, etc., on a misé sur les antibiotiques, qui sont plus ou moins l'équivalent des pesticides. Finalement, on a un organisme vivant qui nous attaque et on déploie dessus des doses massives de poison en espérant que l'humain va y survivre. Les russes, ils ont fait d'autres choix, qu'on connaît peu parce que ce n'est pas dans notre culture, et ça s'appelle la thérapie phagique. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe qu'on était attaqué par un organisme vivant, une bactérie ou un virus, et que cet organisme vivant devait avoir un prédateur, les phages. Et donc, ils se sont mis à travailler sur cette manière de soigner en utilisant le prédateur de l'organisme qui nous attaque. Et ils ont des bibliothèques, puisque c'est quelque chose qui s'est mis en place dans les années 50, donc maintenant ils ont 60-70 retus sur cette façon de soigner. Ils ont des bibliothèques de phages, et en fait, quand on est malade dans ces pays-là, ils commencent par vous faire une analyse pour savoir avec quel virus ou quelle bactérie vous êtes malade. Et quand ils savent quel est l'organisme responsable de la maladie, ils vont dans leur bibliothèque, ils ont le phage qui sait vous faire ce truc-là, et ils vous souhaitent comme ça. Alors, ce n'est pas le revêt universel, mais par exemple, sur la congrès, avec notre système d'antibiotiques, on n'a pas réussi à trouver de soins efficaces contre la glantenne, on sait que découper les gens... Moi, j'ai compris que mon voisin, quand on est mort, il avait eu un truc aux orteils, et puis ils l'ont découpé jusqu'à découper toute la puce, et puis quand ils ne pouvaient plus découper, et que la glantenne a continué à monter, j'en ai mort. Alors que, pareil, sur ce cas précis, en tout cas de la glantenne, la thérapie phagie fonctionne extrêmement bien. Et les gens se retrouvent après avec une clé saine et propre, qui évitent d'avoir à faire des amputations. Et ça, effectivement, c'est des choix politiques qui ont été faits, et au dépend du bien-être de la population. Je pense qu'on perd énormément à ne pas avoir connaissance des thérapies phagiques dans les pays plutôt occidentaux. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais pour certaines pathologies, c'est complètement contre ce passé de thérapies alternatives qui existent, qui ont fait leur preuve, ou qui sont efficaces, aux motifs qui ne peuvent pas se faire aux compagnons d'habitude de suivre. Je vous invite à vous renseigner sur le net, parce que je ne rappelle plus si c'est Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières, enfin, c'est l'un des deux. Ça fait deux ans de suite qu'ils font le même truc, ils font une campagne de pub pour dénoncer les pratiques des labos pharmaceutiques, et ça fait deux ans de suite qu'ils font interdire leur campagne. C'est-à-dire qu'on leur interdit de faire de l'affichage, ils sont condamnés pour pratiquances commerciales, alors je ne sais plus pourquoi, mais l'avantage pour eux, c'est que ça leur fait un buzz monstrueux, et que leurs affiches, leur campagne, vous pouvez la trouver sur le net, ce format étonique. Et ils ont quand même des slogans de violence que je trouve génialissimes, où par exemple, un de leurs slogans, c'est un patient guéri, c'est un pliome perdu. Ou alors, des slogans aussi assez vieux. C'est le cancer du sein. Oui, un cancer du sein, plus il est détecté tard, plus il est rentable. Et ils font toute une série d'affiches comme ça, et ces campagnes, il faut le savoir, sont interdites. On leur interdit de faire de l'affichage. Sinon, il y avait une autre news, je pense que c'est ça, qui est tombée, mais qui est réellement ce matin, qui parlait par rapport à quelque chose qu'on connaît tous et qu'on adore tous, c'est BFM. Alors, le média a fait un vrai travail dans les situations journalistiques, et a sorti ce matin, une vidéo où ils expliquaient un truc, enfin, ils expliquaient un truc, on avait tous constaté que BFM ne racontait que de la merde. Mais, il y avait une question quand même qu'on pouvait se donner, c'est pourquoi ? C'est vrai ça, pourquoi ils racontaient des communes pareilles ? Et bien maintenant, grâce au milieu, on le sait. Il faut savoir que BFM a été monté avec des fonds issus de l'évasion fiscale. Et pire que ça, ils ont été montés avec ces fonds-là, et ils continuent de faire de l'évasion fiscale. Alors, si vous avez, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe, M. Draghi, qui est le patron du groupe SFR, qui possède BFM, RMC et tout ce qui est-là, monte une boîte au Luxembourg, en fait, une boîte, c'est juste une boîte aux lettres, et un bureau avec un PC et un téléphone, c'est tout, et il injecte des fonds dedans. Et ces fonds, ils vont les prêter à une entreprise. C'est ce qu'on appelle du prêt participatif. C'est exactement le système que le gros fond dit, mais appliqué d'entreprise en entreprise. À la base, c'est quand même un truc sympa, c'est pour que des grosses boîtes puissent financer des petites boîtes en se disant, ben eux, ils ont des potentiels, etc. Le problème, c'est que le système est complètement déployé, et ça sert à faire du lanchement d'argent. D'une manière très simple, c'est que, donc, la boîte au Luxembourg prête de l'argent, et à partir de ce moment-là, les bénéfices que pourra faire la petite boîte, si elle fait des bénéfices, elle est imposable sur ses bénéfices, mais là, dans le cas présent, son bénéfice va servir à rembourser d'être, et donc ne sera pas imposable, sachant que les deux boîtes appartiennent à la même personne. Donc cette personne se prête de l'argent elle-même, et se difficulté comme ça. Et donc, pourquoi l'éphémération de la même ? Parce que tous ceux qui systèment, qui sont un peu techniques, mais qui tournent très bien, ne peuvent fonctionner qu'à une seule condition. C'est que les politiques leur font la paix. C'est que Bercy regarde ailleurs. Et donc là, vous comprenez qu'on est face à un système quand même extrêmement inquiétant, où vous avez un média qui sert la soupe à un gouvernement, et permet à ce gouvernement de se marier, et en échange, le même gouvernement, ferme les yeux sur les agissements fiscaux du média en question, et tout ce petit système tourne en rond comme ça, indéfiniment, et c'est... Enfin, je trouve ça particulièrement gérant, personnellement. Mais au moins, ça rappelle la question, c'est qu'on peut y arriver de la merde. On le sait, on le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada